La Méditerranée, une ville touristique, et justement, comment redonner essor à cette ville ? De nombreuses idées, certainement, c'est une très belle ville historique qui se trouve, justement, comme je viens de vous le dire, sur la côte méditerranéenne, à l'intersection avec le canal de Suez. Aujourd'hui, on parle du tourisme des yachts et des bateaux à voile. Ce n'est pas nouveau, il faut le dire, certainement, ce port accueillait certainement des bateaux à voile, des excursions certainement, et des yachts qui venaient de quatre coins du monde, et ceci surtout lors de leur voyage autour de la Méditerranée ou pour visiter certaines villes de la Méditerranée. Aujourd'hui, on parle à nouveau d'un événement ou d'un mouvement plus organisé pour accueillir ces yachts. Pour plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Nagla Fawzi, qui est experte en tourisme. Bonjour, Nagla Fawzi. Avie de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, justement, pour parler de Portsaïde. Je vais essayer de... D'accord. Est-ce que vous pouvez, justement, éteindre la télé si c'est... Est-ce que vous pouvez, justement, nous parler à partir de votre portable ou de votre téléphone? D'éteindre la télé, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible? Donc, encore une fois, nous allons essayer de trouver une solution à ce problème technique, qui, justement, pour rappel, on parle de comment relancer l'activité de ce sport et comment, justement, encourager tous ceux qui aiment, qui apprécient ce sport, si vous le voulez bien, ou cette forme de tourisme. Nombreux sont ceux qui apprécient et aiment beaucoup faire des croisières sur la mer Méditerranée. Quand on parle de croisières, certainement, c'est beaucoup plus organisé, avec de grands bateaux touristiques. Mais aussi, il y a les yachts, à bord de quels se trouvaient peut-être deux personnes, une dizaine de personnes, maximum, des bateaux à voile, des yachts, justement, qui aiment et qui apprécient, justement, ce voyage, ou cette promenade, une longue, très, très longue promenade, parmi les villes et les ports de la Méditerranée. Justement, voilà. Heureusement, nous avons de retour Nagla Fawzi, je rappelle qu'elle est experte en tourisme. Bonjour, Nagla Fawzi, encore une fois. Alors, bonjour, madame. Rebonjour, rebonjour. Cette belle ville de Port Said, qui avait l'habitude, certainement, d'accueillir des touristes, que ce soit à bord de grands bateaux ou navires touristiques, mais aussi, il y a le tourisme des yachts et des bateaux à voile, que cette ville souhaite, justement, redonner, essor ou relancer. Ah, bien sûr. La ville de Port Said ainsi que tous les ports et les marinas égyptiens représentent des arguments très importants pour le tourisme nautique et pour accoster toutes les yachts et tous les bateaux à bord. Alors, mais ce n'est pas simplement pour ça, mais il y a encore 23 ports ou marinas qui assistent ou qui sont très importantes pour le tourisme nautique. Oui. Alors, est-ce que je peux exercir exactement le sens du tourisme de yacht pour le tourisme nautique ? Oui, s'il vous plaît, Naglin. Alors, yacht, c'est normalement un mot allemand lancé sur les petits voiliers, les petits bateaux, aux bateaux océaniques. Alors, les petits, des petits aux grands bateaux. Et ce mot-là veut dire la relaxation ou le repos. L'industrie de yachts a commencé en Hollande, les Pays-Bas. D'accord. Et dès que le roi Charles II, le roi de l'Angleterre, a choisi un yacht en 1660 pour voyager de l'Angleterre à l'Hollande pour se relaxer et pêcher, alors les yachts sont devenus le symbole des bateaux transportant les personnages importants et les personnages riches. Alors, le tourisme, c'est la catégorie de tourisme des riches. Alors, ils parcourent leurs yachts pendant leurs vacances annuelles ou après la retraite, quelle que soit, à travers les destinations touristiques. Alors, que ce soit en Égypte, surtout à la Méditerranée. Oui. Voilà. C'est parfait. Voilà, merci pour ces explications. Voilà. Oui. Merci pour ces explications. Donc, justement, pour confirmer ce sport où la navigation de plaisance est un genre de tourisme, certainement, de type sportif sportif et qui s'avère certainement un sport de luxe, peut-être, quand vous venez de le préciser. Oui. À quel point c'est important, aujourd'hui, pour les villes, les différentes villes côtières de l'Égypte, d'avoir une activité beaucoup plus organisée au regard ou par rapport à ce sport, quand on parle de comment accueillir, favoriser le climat, justement, pour ceux qui apprécient ce sport nautique. Alors, pour l'Égypte, l'Égypte, c'est un très grand pays et a une situation géographique distincte au milieu du monde. Et on forme environ 2400 km sur la Méditerranée et encore sur la Mer Rouge. Et comme j'ai dit, le pays comprend 23 ports touristiques qui ont été sans doute développés. Alors que la dépense quotidienne moyenne des touristes en IASC est supérieure à 94% à celle du tourisme moyen. Et la valeur du tourisme de plaisance dans la région méditerranéenne est estimée à 300 milliards de dollars par an. Alors, ça, c'est selon les estimations mondiales. Les pays européens profitent de 50% du tourisme de plaisance. Et ceci représente la chance d'emploi directe et indirecte. Les gens qui travaillent directement avec les arts et les gens des agences d'accueil et de voyage, de tourisme et d'autres services. en 2016, le tourisme nautique a représenté 180 000 chances d'emploi aux pays européens. Alors que l'Égypte a voulu profiter de tous ses bénéfices. Et c'est pourquoi qu'ils se sont intéressés à lancer et à faire beaucoup d'activités pour attirer ou s'intéresser au tourisme nautique. Très bien. Quand on parle du lancement d'un portail numérique unifié justement pour le tourisme des déyotes, est-ce que c'est important pour justement attirer plus de visiteurs ? Vous pensez ? Oui, c'est très important. Alors il faut faire... L'Égypte a déjà fait, il faut dire. L'Égypte a déjà fait beaucoup d'activités pour attirer le tourisme nautique. Alors qu'il y avait un obstacle qui arrêtait ou il y a beaucoup d'obstacles qui arrêtent le tourisme nautique dans n'importe quel pays et non pas toujours en Égypte. Comme par exemple la fondation des îles à bord dans les pays européens pour accoster les yastes. Alors il fallait faire beaucoup des îles ou des ports pour accueillir les yastes. Alors que l'Égypte a déjà beaucoup d'efforts et ils ont encore constitué des marinats comme la marina N'Ama à Charméché construite avec les derniers méthodes technologiques. C'est le projet à qui ce projet-là a été une étape importante dans le développement du tourisme de yastes. Et encore la marina Djurgada qui représente une superficie de 60 000 m2 et accueille environ 188 yastes à la fois. encore on a la marina méditerranée pour accueillir 1400 yastes premier port de plaisance en Afrique on peut dire et la ville comprend de nombreux discothèques et zones de loisirs. Et encore la marina Tabaha qui représente un service d'entretien et ceci est très important pour le tourisme de yastes. Alors pour la réparation de yastes c'est pour mettre de l'essence et pour accoster un peu aller jouir aller visiter les villes et tout ça. Encore le port d'Aboutique d'accord d'Aboutique c'est l'entrée ou la porte d'entrée d'Elbuna et qui offre toutes les commodités nécessaires pour que l'iaste soit amarrée de manière confortable dans un endroit prestigieux à la mer Rouge. Donc ça devrait aussi être très intéressant très important pour les villes aussi portuaires qui accueillent ces yachts et leurs visiteurs justement ça devrait aussi encourager l'activité touristique dans ces villes encourager les citoyens tous ceux qui s'intéressent à ce secteur justement ça devrait peut-être promouvoir davantage le tourisme l'activité en général dans ces villes n'est-ce pas ? Oui bien sûr dans les villes touristiques ou côtières ça encourage le tourisme non pas seulement le tourisme de plaisance de loisirs la visite les achats les services d'entretien et de réparation tout ça non pas ça seulement mais l'Egypte jouit d'un tourisme très important c'est l'histoire alors il y a des gens des riches qui visitent l'Egypte ou les ports égyptiens les marinas que j'ai parlé à propos maintenant alors ils profitent pour aller une journée pour visiter par exemple les pyramides le musée tout à fait et je pense qu'après l'inauguration du Grand Musée ils vont visiter le Grand Musée alors ils vont venir à grand nombre pour visiter le Grand Musée et ceci est très important encore pour les filles très bien et tout un réseau routier réaménagé à travers le pays qui devrait justement encourager davantage de telles excursions merci beaucoup à vous Nagla Fawzi Cladios vous êtes experte en tourisme merci beaucoup de vos précisions Madame Monsieur merci à vous aussi de nous avoir suivis ce matin excellente journée à toutes et à tous et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada